Il y a vite un 26e étage et qui vote chasse, pêche, nature et tradition à la con. Et qui m'a dit comme ça, pour lutter contre la grippe aviaire, il faut renvoyer les oiseaux migrateurs dans leur pays. Ou cette opinion d'un copain qui a actuellement tenu hélas des problèmes dans son couple, et qui m'a dit, et je n'ai pas bien compris, il m'a dit comme ça, il m'a dit, je préfère la femme de ma vie à la vie de ma femme. Ah mais la plupart, je me contente de ça, je constate plus de maintenant de 6 ans après le passage à l'euro, je constate qu'il y a des esprits désespérément lents qui ont encore des problèmes de conversion, alors qu'il est beaucoup plus simple de se convertir à l'euro qu'au coup bouddhisme. Parce que c'est quoi un euro ? Mais un euro, ça vaut, grosso modo, 655 anciens francs. Je parle évidemment en nouvel euro. Et en euro, français. Ou pour les plus âgés d'autres que vous, les plus âgés d'autres que vous, s'il y en a, évidemment. Et j'en vois, hein. Un euro, ça vaut 13 114 sous. Mais vous savez, des opinions plus anciennes, comme des opinions sur Christophe Colomb, parce que, en 1492, Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Et je suis pour. En effet, on aurait pu attendre longtemps avant que les Indiens de l'époque ne découvrent l'Europe. Et est-ce qu'on imagine des pirogues d'Indiens débarqués en 1944 sur les plages de Normandie ? Et il était parti pour la haine, Christophe. Mais sur les côtes d'Amérique, il pensait avoir réussi lorsqu'il échoua et que les premiers Indiens apparurent. Mais si Christophe Colomb a découvert l'Amérique, les Indiens ont découvert Christophe Colomb. Et ils n'ont trouvé un peu plus qu'allumé. En effet, quand Christophe et ces hommes ont aperçu les rivages des Médic, ils pensaient être les rivages de l'Inde, alors que franchement, après coup, ça ne s'en semble pas. Ils ont tous crié comme des demeurés, enfin, comme des demeurés, alors qu'ils ne les mettent même pas là. Ils ont tous crié Terre, Terre, Terre ! Non, mais franchement, est-ce que les Indiens, eux, ont crié Mère, Mère, Mère ! Hé, je croyais en Inde, Christophe ! Moi-même, malgré un gros effort d'imagination, je n'arrive pas à visualiser Gandhi avec des plumes sur la terre. Ça, d'ailleurs, comme je suis un peu imitateur, enfin, imitateur amateur, imitateur bénévole, je vais vous imiter Gandhi avec des plumes sur la terre. Je me retourne et je me grimpe là-bas. Voilà ! Voilà ! Gandhi, jeune, avec des plumes sur la terre. Voilà ! Je vous remercie de votre indulgence, parce que ce n'était pas très bien mimé. Mais je dois vous faire une petite confidence d'imitateur. Gandhi, c'est le cauchemar des imitateurs français. ! Ha ! Ha ! Ha !